Donc on va continuer la présentation de la ferme avec les parties plus chiffrées. Ouais donc je vais le contexte on a déjà fait, j'ai déjà tout dit, la chronologie du projet, ça va me servir surtout du support pour vous montrer des photos au cours de la saison quoi. On va refaire un peu tout mais donc voilà un peu ce que j'avais mis comme matière, comme quantité de matière fumier, fumier très gras de poule et puis du BRF sur les parcelles et c'est sur ces parcelles là avec cet apport là qu'il y a eu des phénomènes d'anérobie ici, de couches étanches à l'air et à l'eau, enfin pas à l'eau mais à l'air qui se sont formées à l'interface sol à port. Il était très compact, très gras, très noir, très pas beau. Après j'ai remis un peu de foin par dessus comme ça, à la densité, à la main, rétaler, tout ça. Là j'avais récupéré des petits ballots et je les avais passés à l'épandeur, ça avait bien marché. Bon il fallait refaire un coup de fourche après derrière comme je faisais mais ça en faisait beaucoup quoi. ça fait 15 ans qu'il est là, bon bah il va très bien quoi. Une bâche et puis voilà. Donc installation début 2015, en mai j'ai fini de monter les tunnels et puis l'irrigation. oui. Et puis voilà un peu les chiffres clés. Donc ce que je disais, c'est que je travaillais à peu près 70% sur le maraîchage, ma femme m'aidait un peu, puis oui j'ai mis 80% et donc ça faisait un volume estimé horaire total, moi plus ma femme qui m'aide de temps en temps et puis les gens de passage à 50 heures par semaine. Donc c'est pas énormissime et moi je travaillais que 35 heures finalement par semaine sur le maraîchage puis le reste de mon temps je bricolais sur la ferme. Donc oui les chiffres précis là vous les avez de surface que j'ai vraiment utilisé cette année et puis au niveau des ventes j'ai une amap, enfin j'ai deux amaps très petites qui correspondent en tout à 25 paniers par semaine donc mais ça tourne bien. c'est la fameuse clientèle que j'ai récupéré dont on a parlé tout à l'heure et puis le marché à Vimoutier et une vente à la ferme donc là vous avez un peu les chiffres d'affaires que ça engendre à la semaine. Donc ça quand on s'installe et qu'on a la chance que l'on vous donne une clientèle, ça vous permet dès la première année d'avoir directement l'assurance de la commercialisation. Alors des chiffres clés, donc l'investissement on a beaucoup investi, quand on regarde après coup on se dit il y a des choses qu'on aurait pas dû faire et des choses qu'on aurait dû peut-être plus faire mais grosso modo pas beaucoup plus. Ce qui coûte cher donc c'est les serres mais bon c'était encore une bonne occasion. Le tracteur, le système d'irrigation donc 4000 m² de toile tissée ça fait un peu moins d'un euro le mètre carré avec les agrafes voilà. Voilà l'investissement, le broyeur je m'en sers pas, les pendeurs je m'en sers pas, le tracteur tondeuse je m'en sers pour entretenir les bords de planches, c'est pas mal ça. Tu le gardes ? Non je le garde parce que je m'en sers quand même de temps en temps pour entretenir mes mais tu vois je m'en sers pas pour le maraîchage mais je m'en sers pour mes prairies et de temps en temps ouais c'est un truc de maraîchage ça va me dire tiens ça va pis. Mais même là je me dis bon il va falloir que je casse mes grosses trognes de choux, je vais y aller à la machette et puis je vais les casser en deux secondes mais ça va m'utiliser moins d'énergie, moins de temps qu'un coup de passage de broyeur, le temps de l'atelé, le l'atelé, ça crame du fioul, ça porte pas grand, enfin moi pour ce que j'en ai besoin c'est pas un outil qui met vraiment, donc c'est un outil, donc là c'est un broyeur non pas à axe vertical mais à axe horizontal avec des gros couteaux qui permettent de, François utilise ça et c'est pour ça que j'ai acheté à peu près à la même technologie, c'est que ça permet de soulever la paille des fois, là ça germe parce qu'on ne sait pas pourquoi, ça s'est mis à germer, on va racler un peu les graines qui sont, les plantes qui ont germé, et on va les envoyer, on va du coup désherber quoi. Donc ça peut-être qu'un jour je vais l'utiliser. Puis les pendeurs, bah oui je ne vais pas acheter cher, oui c'est pratique, mais en fait moi je me rends compte que dans ma démarche de simplicité, plus on a de matériel, plus on a de problèmes, plus on perd du temps. Et moins on a de matériel, moins on a de problèmes et moins on perd du temps. Après évidemment, c'est des logiques que l'on peut utiliser que pour des surfaces entre guillemets limitées. Et déjà, je pense qu'on peut faire des grosses surfaces avec un salarié, voilà. Et quand il n'y a plus qu'à planter ou pourquoi pas investir sur une planteuse si on veut vraiment aller vite. Mais finalement, au départ, j'aime bien l'idée de, on s'installe avec pas grand chose et ça nous évite de nous perdre du temps à commencer à réparer les pendeurs parce qu'on ne l'achetait pas cher et puis qu'il va foirer. De réparer le tracteur parce que ça c'est ce qui m'est arrivé. J'ai eu 3000 euros de réparation sur le tracteur parce que j'ai fait une grosse connerie avec. Et alors qu'en fait, j'aurais pu ne pas du tout l'utiliser dans ma démarche. En partant de Prairie, je n'avais pas besoin d'apporter des gros amendements. J'aurais pu simplement bâcher et c'est ce que j'ai fait finalement après coup. Donc avec du recul, on se rend compte que les investissements sur ce... Avec la technique de maraîchage sur le vivant peuvent être extrêmement limités, mais ils peuvent être aussi importants si on veut des grosses surfaces, si on veut de la technologie qu'on sait exactement. Mais moi, je pars du principe que plus... Quand on est débutant, c'est difficile de savoir exactement quelle technologie on a besoin, pour le sol que l'on a, pour les contraintes que l'on a, pour les matières que l'on a de disponibilité. Parce qu'on arrive sur un terrain, on ne sait pas si on va finalement pouvoir trouver localement, avec le voisin, s'arranger à avoir de la paille, du foin, du carton... Donc si on a besoin de mettre du carton, il va falloir trouver des machines qui charrient du carton. Et donc ça va être peut-être des plateaux et ça ne va pas du tout être indépendeur. Enfin voilà, je dis des choses comme ça pour essayer d'amener une réflexion de... Soit s'installer, parce qu'il y a des gens qui ont cette démarche-là parmi nous, ou soit changer de système, de dire qu'il n'y a pas forcément besoin de changer de système et d'investir au maximum. Le gros avantage donc de cette technique, c'est que ça apporte une certaine autonomie et une certaine facilité à l'installation. Donc c'est bon, on a tout. Donc les produits dès la première année, donc là c'est mon estimation de vente de cette année sur la saison complète. Donc j'ai déjà 27 000 euros de revenus. Et puis après on voit déjà les charges. Alors les charges, là je n'ai pas mis toutes les charges qui finalement se sont retrouvées dans les investissements. La réplation du matériel, la réparation de mon tracteur et d'autres trucs qu'on ne planifie pas. Et qui en fait arrive que parce qu'on a mal planifié son installation et qu'on était débutant. Et que quand on débute, on fait forcément des erreurs d'investissement. Et c'est ça qui augmente les charges. Parce qu'en fait, comme on n'a pas prévu les investissements, on n'a pas prévu les prêts en conséquence. Et du coup, on se trouve à la première année à dépenser beaucoup d'argent et à ne pas avoir... Donc là, les charges que j'ai là, je les ai diminuées par rapport à la réalité. Pour dire, je suis sûr qu'on peut y arriver si on fait bien attention à bien réfléchir à son système au départ. Et de ne pas avoir toutes ces charges qu'on peut très vite arriver à avoir quand on s'installe et qu'on fait des erreurs. Et j'ai envie de dire, les erreurs, c'est de l'expérience. L'expérience, c'est un tissu de conneries. Donc, c'est comme ça qu'on avance. Donc, au niveau des charges, voilà, très peu de carburant. Les semences et les plans, je les fais moi-même sur ce qui est facile à faire, les tomates, les courges. Le reste, j'achète. Et puis, j'essaye de semer aussi le plus possible. Les épinards, j'aime les semer plutôt que de les acheter en plan, des choses comme ça. Essayer de simplifier pour justement avoir moins de coûts, moins de charges. Donc, théoriquement, si on se débrouille bien et qu'on a la chance d'avoir un bon système de commercialisation, on peut dégager un revenu dès la première année de, là, c'est théorique, mais moi, par rapport à ce que j'ai fait, ça m'a l'air tout à fait envisageable, de 16 000 euros la première année, voilà. Non, en réel. En réel. Parce que comme on a d'autres... Là, c'est les charges que de l'atelier maraîchage. Il y a d'autres ateliers et puis ça ne nous semble plus... Enfin, on a l'impression d'être gagnant à être au réel. Parce que les premières années, on ne va pas du tout payer de charges parce qu'on fait que d'investir. Et puis après, ça va s'équilibrer, quoi. Voilà, voilà. Comptable, je fais ma comptabilité. J'utilise l'AFOG. Euh... Je fais une AFOG de Lorne, là. Donc, ça, c'est pas mal. Moi, j'aime bien, de toute façon, être autonome sur tout. Donc, euh... Oui, oui, oui. Moi, je faisais la comptabilité sur la ferme de mes parents. C'est une grosse ferme. J'y arrivais à peu près, donc... Euh... Bon, euh... Chez mes parents, je faisais que la... La... Comment on appelle ça ? Le... Pas le lettrage, mais le... Aidez-moi. La saisie, voilà. La saisie comptable. Après, tout le reste, c'était fait par le comptable sur la ferme. De faire les déclarations, tout ça. Là, maintenant, c'est moi qui lui ai fait les déclarations. Au début, on a peur. Et puis... Faut bien se dire que... Même si on fait des erreurs, l'administration comptable va venir nous revoir et nous dire... Ah, vous avez fini en... Ah, bon, pardon, excusez-moi, je ne savais pas. Je corrige tout de suite, on est d'accord. Et puis, ça passe comme ça, quoi. Et je... Oui, voilà. Au passage. Alors oui, l'irrigation, oui, on n'a pas parlé de ça, en effet. Donc, j'ai un puits sur la ferme, qui ne débite pas beaucoup, mais qui a beaucoup de volume. Donc, il ne faut pas trop... Je peux arroser avec ce... Enfin, une seule serpe à la fois, quoi. Mais bref, ça marche très bien. Et donc, je suis en goutte à goutte dans les serres. Et à l'extérieur, je... J'ai partout des tuyaux d'eau qui ressortent, à gauche, à droite. Ou des planches pour pouvoir raccorder mon gros tuyau jaune et puis ma lance. Et sur les semis, je vais arroser les semis en temps sec. Les semis de juillet, de radis noir, des choses comme ça. Là, je vais les arroser si j'ai l'impression qu'il ne va pas pleuvoir pendant deux semaines. Sinon, je n'arrose jamais dehors. Pas besoin. Le paillage retient beaucoup l'eau. Et ça se passe très bien. On pourrait s'amuser à arroser les poireaux et les céleri. Parce que c'est des légumes très exigeants en eau. Et que, d'après ce que a essayé François, plus on arrose, plus ça fait des gros calibres. Donc, ce serait intéressant de mettre du goutte à goutte là-dessus. Mais mon système est tout à fait adapté pour le faire. Mais l'irrigation, c'est vrai que c'est un gros sujet de savoir comment on se installe une installation d'irrigation. Il faut se poser les bonnes questions. Il faut faire au plus simple. Il faut profiter de l'eau qu'on a de partout. Enfin bref. Avec les serres, on peut récupérer de l'eau de pluie très facilement. Moi, j'avais le pluie, je ne me suis pas embêté. Parce que ça a un coût à l'installation de faire une réserve à flotte quelque part. Mais voilà. Voilà, voilà. Irrigation, qu'est-ce que j'aurais... Après, sur la toile tissée, c'est un chiffre relativement intéressant. Sur la toile tissée, ça coûte à peu près un euro du mètre carré. Tout ont pris. Sauf que, en fait, ça supprime quasiment totalement le désormage. En fait, en termes de main d'oeuvre, arriver à un euro du mètre carré, c'est très très bien fait. Donc, sur une bâche, même une bâche d'encillage qui devrait plutôt être à 30 centimes, qui va durer 3-4 ans... Ah oui, une bâche d'encillage, c'est 30 centimes même. C'est 30 centimes, mais c'est pas très cher, ça fait un peu moins de l'effet. Et une toile de tissée à un moment du mètre carré qui dure 20 ans, en fait, c'est cadeau. C'est vraiment une solution très très efficace pour réduire énormément la charge de travail. Et ça n'empêche pas d'avoir un système agronomiquement intéressant non plus. On voit qu'on peut très facilement concilier les deux, avoir de la vache et avoir du système agronomique avec un seul bien vivant. Donc ça, c'est un des investissements que je vous invite à faire le plus. Ça, du paillage, parce qu'on voit sur l'agriculture, le paillage, ça fait tout à fait le travail du désherbage, du gestion d'herbe. Et donc voilà, la toile tissée, on peut avoir l'impression que ça fait un chiffre un peu important. Mais en fait, c'est très 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 rentable, à l'égard à toutes les économies qu'on fait par la suite. La durée de vie des bâches, on peut prendre ? La bâche d'encillage, ça dépend comment tu l'utilises. Ça peut durer 5 ans si tu en prends soin, tu la replies, tu la déchires fois, etc. Ça peut durer longtemps. Il faut vraiment essayer d'éviter qu'elle s'envole en fait. La bâche d'encillage, c'est qu'elle s'envole et elle fait plein de plis et se déchire. Si elle est bien restée, ça peut durer longtemps. Ce qui fait apparemment la différence dans la bâche tissée, c'est la qualité du tissage. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont être tissés lâches et du coup, les chanons vont passer à travers la bâche. Et d'autres qui vont être très bien tissés. Et c'est pas tant le grammage qui compte, c'est surtout le poids de la bâche au mètre carré. Là, j'ai acheté des lourdes, les plus lourdes du marché à 130 grammes. Enfin, de ce que moi j'avais sur le marché, 130 grammes au mètre carré. Mais on pourrait prendre plus léger. Ce serait plus facile à manipuler surtout quand on est seul parce que c'est quand même lourd. Et il faudrait juste avoir la qualité de tissage. Donc ça, il faut en discuter avec le fournisseur de ça. D'autres questions ? Parce que c'est intéressant de creuser ce dossier-là. des investissements et la partie économique. Par exemple, ton fermage, c'est juste ton bail ? 18 ans. C'est un peu particulier. C'est mon frère qui est propriétaire de tout. Et c'est moi qui suis locataire. C'est un GFA qui est propriétaire. Et moi, je bénéficie d'une mise à disposition de... Ma société, c'est une ERL. Et mise à disposition des terres. Oui, parce que pour les surfaces que t'as, ça fait pas cher. Ben oui, ça fait pas cher. Tu as la maison avec ? C'est correct, oui. On est dans les minima, des critères obligatoires quand même. Mais... Oui, c'est pas dans les maxima, c'est sûr. Ah ben, ça dépend comment tu vers ta prairie, parce que là, ça peut aller du simple au dixième. Non, ben, même si tu fais rien. Tu peux aussi rien faire et avoir 10 fois la production. Les prairies, c'est quelque chose... C'est intéressant parce que là, François, tu disais tout à l'heure, il n'y a pas besoin de nature ionique et animale. Mais quand tu fais du foin... Moi, je fais mon foin. Oui. À un moment donné, ça fait vite. C'est obligé d'apporter quelque chose. Je pense que c'est un peu de théorie. C'est de la théorie. Mais c'est pour ça qu'André Voisin, il explique le débat. Et il cadre les choses. Donc c'est pour ça que je vous invite fortement à aller... Si vous êtes intéressés par ces problématiques-là... Et même nous, on est intéressés par les problématiques des graminées. Parce que quand on va commencer à faire des couverts, on va faire des couverts peut-être de graminées, mettons. Et bien, si on veut que les graminées poussent bien, c'est intéressant de réfléchir au modèle. Et que ça fasse un couvert permanent, par exemple. Qu'on fasse pousser nos légumes sur une prairie permanente. Ce serait envisageable. Et bien, du coup, on est obligé de s'intéresser à l'écologie de la prairie. Enfin, c'est des conneries. Moi, j'ai bien vu que ça fait 12 ans que j'ai ma ferme. À un moment donné, c'est une arène qui pousse. Oui, mais ça, c'est pas parce que tu vas ramener l'animal que ça va ramener quoi que ce soit. L'animal, il va faire que manger ce qu'il y a sur place. Il va ramener de surface. Mais il y a quand même quelque chose qui se passe, ce qui explique André Voisin et la compagnie, c'est que si tu pâtures de façon très dense, ça stimule la prairie. Le piétinement, bon, voilà. Mais c'est une possibilité, c'est une voie. Et je crois qu'il en parle aussi des choses. Surtout, regardez sur les prairies, celle-ci, du carbone. Et à partir du moment où tu retires, tu retires, tu ne remets plus une nourriture à ton seul. Et notamment le carbone, donc l'énergie. Et donc là, tu commences à avoir des problèmes. Et en fait, nous, c'est ce qu'on a utilisé comme stratégie sur les pré-vergers, donc pour le premier, c'est que mon père passait son temps à tondre l'herbe pour que ça fasse propre. Et nous, au contraire, on l'a laissé pousser au maximum. Et donc les prairies, les premières années, poussées comme ça, après poussées comme ça, puis maintenant elles sont arrivées comme ça. Parce qu'en fait, on les tond qu'une fois, on les broie qu'une fois par an quand elles sont en graines, le plus est possible. Et donc on laisse la prairie produire du carbone, et donc elle nourrit énormément son sol, et par conséquent, elle nourrit énormément les pommiers. C'est assez bon pour les pommiers, mais... Oui, bah dans la prairie, le problème c'est ça, c'est qu'il faut prendre avec parcimonie. Ouais, c'est vrai qu'il faut récupérer le foin. C'est vrai qu'il faut récupérer le foin, c'est moins pour payer. C'est vrai qu'il faut faire avec parcimonie, c'est le problème. Tu peux les faire avec intégrance. Tu l'amentes. Oui, mais à un moment donné, on en est avec quoi ? C'est-à-dire que le problème, c'est que tu manques de carbone, donc au final, j'expliquerai pourquoi tu manques d'azote. Donc si tu mets de l'azote, oui, ça va pousser mieux. Mais si tu laisses un peu plus de carbone, et que tu fauches un peu moins, c'est des compromis. Et si tu veux à tout prix retirer ton carbone, tu seras obligé de mettre de l'azote. J'expliquerai comment ça fonctionne. Oui, ça c'est intéressant. Mais à un moment donné, soit tu laisses du carbone, soit tu rajoutes de l'azote, mais t'es bloqué, tu vas pas avoir les deux d'un coup. À un moment donné, tu crées un déséquilibre. Oui, c'est ça. Parce que là, toi tu prends de la paille, soit tu prends du foin, à un moment donné, tu crées un équilibre quelque part. On peut vivre avec un équilibre, prélever une partie de foin, mais c'est juste un moment où il faut réfléchir. Est-ce que quand on prélève, on laisse suffisamment pour nourrir le sol ? Et en fait, quand on en prend beaucoup, et puis après on se dit qu'il faut en remettre un peu, on va avoir baissé en matière organique et on va baisser en production, en productivité. Par contre, si on se dit, dans un premier temps, je ne vais pas en prélever trop, et bien après on va pouvoir en prélever à la suite d'avoir bien nourri correctement le sol, des quantités plus importantes, tout simplement, ce que ça produit le plus. Donc c'est des dynamiques qui sont intéressantes à voir et qui sont intéressantes à étudier pour comprendre les raisonnements. Tout ce que l'on explique, ça paraît parfois simple, voire simpliste, mais ce qui nous permet d'avancer, c'est de comprendre le fond des dynamiques en jeu, et c'est ça qui nous permet d'avoir des choses simples à la fin. En fait, c'est simple, mais c'est complexe. Tandis que dans la vie, ce qu'on fait général dans notre société, elle a plutôt tendu à tout rendre compliqué. Mais ce qui est compliqué, n'est pas simple. Par contre, ce qui est complexe, peut être simple. Voilà, bon, un petit... Alors, ensuite... Donc un petit bilan de l'année, c'était que j'avais des bons rendements. On a parlé des patates, 2,5 kg, 3,5 kg au mètre carré. Les tomates, j'ai pas fait les calculs, mais ça poussait bien, quoi. On a fait des bonnes récoltes toute l'année jusqu'à, enfin, début décembre, comme les collègues, apparemment. Et puis, temps de travail très réduit. Sous les serres, le fait que ce soit séchant, ça germe moins. Je pense qu'on peut dire ça comme ça. Et... Moi, on m'avait dit, attention, tu vas te planter, essaye pas de pailler, il va y avoir des mulots. Et puis bon, il y en a, mais ça me pose pas de soucis. Puis en parlant de mulots, voilà, ce que j'ai trouvé, un coin de... Voilà, il n'y a pas que les rapaces et puis les chats. C'est une mue de vipères, je sais plus le nom. J'ai regardé parce qu'on peut retrouver le nom en fonction du nombre des cas. Bref, on s'amuse, quoi. Donc celle-là, ça faisait un mètre de long, la mue. Oui, il y a de la vie dans le Bocage ornée. Voilà un peu photo de serre, là, de haricots. C'était la première serre, ça. Ouais, sous serre, il y a aussi moins de limaces, du fait que ce soit moins humide, le fait de travailler avec des gouttes à gouttes. On a moins de problèmes de limaces sous serre qu'à l'extérieur. Mes salades se sont moins fait manger sous serre qu'à l'extérieur. Bon, apparemment, les salades, je les ai foirées cette année, les salades. Mais apparemment, mais qu'elles... Enfin, je sais pas, toi, t'avais pris chez Bulle, Myriam ? Et t'avais bien marché ? Et j'ai une autre collègue avec qui j'ai parlé, qui a bocancé, qui m'a dit que ça avait complètement foiré. Et qu'elle avait parlé avec deux autres collègues et que tous les plants de Bulle avaient foiré. Mais comme quoi, c'est faux. Donc voilà. Donc là, c'est les tomates. Donc les tomates, j'ai un pied au mètre carré. Et de chaque pied, je fais quand même... J'ai recopié bêtement ce que faisait François, bête et méchant. D'un pied, ils repartent cinq branches. Donc ça me fait une branche tous les 20 cm sur le rang. Bah, ça... Ça avait produit quoi. J'ai pas fait les calculs. J'ai pas eu le temps de calculer mon rendement au mètre carré. Ça aurait été intéressant. Oui, là, j'ai taillé. Mais j'ai beaucoup à prendre de Myriam qui est ici, qui ne taille pas ses tomates. Donc les patates, je vous en parle pas. Vous avez tout vu. Donc vous voyez l'endroit où il y avait la bâche. Le feuillage était plus vert, plus costaud. C'est un peu bizarre. Et puis ça, c'est moins enherbé quoi. On retrouve ce qu'on a vu tout à l'heure. Mais j'ai pas vu de grosse grosse différence de rendement entre l'endroit où le feuillage était plus beau que là où il y avait que du foin. Donc là, au milieu, il y avait foin plus bâche au-dessus. Et de chaque côté, il y avait que du foin. Voilà. Ensuite, voilà les cultures en place. Là, c'était juste à côté des serres. Donc les saleries. Donc c'est archi propre. C'est que maintenant que ça commence à s'enherber. Et on n'a vraiment pas fait de désherbage sur cette ligne là. Le truc rouge au milieu, c'est des salades qui ont monté. Mais elles ont fait que de monter mes salades. Voilà, voilà. Et puis les difficultés, c'est de tenir en place les bâches. Donc on en a déjà parlé. Et puis ça demande de la place. Alors, de faire tourner les bâches et de maintenir l'enherbement. Après, on peut en gagner de la place en mettant bâchage plus courge. Et du coup, on produit tout en désherbant. Et puis là, cette parcelle là, vous êtes passé le long là quand on ressort. Si vous voyez, il y a le chemin. On est ressorti par là. Là où il y a les pendeurs. Et du coup, j'ai fait deux ou trois mois de bâchage. Non, quatre mois de septembre à février. Enfin, je ne sais pas combien ça fait de mois. Ça fait quatre mois, oui. Et c'est ça. C'est enherbé. Mais là, les betteraves, elles n'ont pas poussé. Et ça allait vraiment... Le chien non a vraiment repris le dessus. C'était une vaste blague pour lui de se retrouver couvert quatre mois en hiver. Et il a bien rigolé. Et moi, je n'ai pas eu de récolte là-dessus. Oui, ça voilà. En pleine saison, c'est un peu plus haut qu'en hiver. C'est la planche à droite, la première qu'on a vue. Mais par contre, on a de la... Malgré l'enherbement, on a des belles récoltes. Parce qu'on a de la fertilité à derrière-prairie, quoi. Alors, le problème des limaces, pour moi, on va le résoudre. J'ai eu beaucoup de pertes sur les salades et parfois sur les choux. À cause des limaces, pour moi, il faut mettre du fer à molle première voie. Deuxième voie, travailler sur des couverts permanents ou couverts temporaires. De manière à... On a un beau couvert, on le couche. Du coup, on n'a plus besoin d'emballer de la paille. Et on a quelque chose qui est en cours de décomposition. Donc, la limace est faite pour manger des produits frais en cours de décomposition. Plutôt que du frais tout juste planté. Et du coup, on n'aura pas de soucis. C'est ce que raconte Corinne Schreiber en grande culture. Voilà. Donc là, si on n'utilise pas de couverts, la méthode, c'est faire à molle ou terre de diatomée. On pourrait faire des essais. En gros, les deux stratégies, si on la tue, si on la nourrit. Voilà. Si on la nourrit, il faut la paix. Si on la tue... Alors, pour l'instant, tuer, on sait très bien faire. C'est facile. Il suffit d'être beaucoup d'emballer. Ça marche. Il y a encore des stratégies à développer. Parce qu'il y a plein de sortes de limaces. Et non, c'est peut-être la même chose. Mais il y a des résultats en grande culture qui sont très intéressants là-dessus. De semer des plantes qui vont être des à-parts. Et les limaces vont se nourrir préférentiellement. Il y a des plantes comme le tournesol qui aiment bien ça. Enfin, les limaces adorent le tournesol. Donc, si on fait un semi-colza, on peut mettre du tournesol dedans. Et en plus, comme c'est le tournesol, par exemple, il est gédif. L'hiver, il va crever. Il ne nous en garder pas. Donc, il y a des stratégies comme ça qui sont assez efficaces, qui peuvent être assez économiques. Mais bon, leur photo, ça peut le faire. C'est un produit qui est assez intéressant quand même. Ce n'est pas dangereux, normalement, pour les freines et la flore. C'est à priori un très bon produit. Pour l'instant, on ne se fatigue pas trop. On balance de... Ou sinon, aujourd'hui, vous pouvez en avoir moins cher. Ça s'appelle le slux HP. Vous trouvez ça dans les coopératives chez les conventionnels. C'est labellisé bio. Parce qu'en fait, tous les gars qui font du semi-direct aujourd'hui utilisent cette anti-limace-là. Parce que les autres anti-limaces tuent les vers de terre. Alors que l'orthophosphate ne tue pas les vers de terre. Et donc, les CERNIs qui font du semi-direct commencent à utiliser l'orthophosphate sous l'appellation slux. Il y a une nouvelle version, c'est celui que ça fait. Et ça coûte un peu moins cher. Donc, les difficultés, c'est le semi de petites graines. C'est-à-dire, uniquement carottes panées. De vraiment petites graines par rapport aux zones graines. Parce que le navet, tout ça, on a vu que ça a radis noir, betteraves, blettes, tout ça, ça germe. Épinards, ça germe très très bien. Et puis, un truc dont je n'ai pas parlé sur place, que j'ai parlé avec le tracteur tondeuse, c'est qu'il y a des places où j'ai mis ma planche au ras d'une clôture, par exemple. Et je n'ai pas laissé de place entre ma clôture et ma planche. Et du coup, je n'ai pas laissé de place pour pouvoir passer un tracteur tondeuse. Même à main, ce serait suffisant. Ce serait suffisant. Ou de le faire moins efficace aux débroussailleurs. Ça permet d'étouffer et d'affaiblir les vivaces en bord de planche. Parce que sinon, elles adorent rentrer avec leur rhizome depuis le bord de la planche vers l'intérieur de la planche. Et du coup, après, ça s'énerve très fortement aux abords des planches. Par contre, de l'affaiblir en venant le broyer, le tondre régulièrement, fait qu'on va avoir moins ces phénomènes. C'est particulièrement vrai sur le chardon aussi. Le chardon du fait qu'il ne va pas pouvoir... Parce que ce qui se passe sinon, c'est que le chardon est tout beau, il est tout gros, juste à côté de la planche parce qu'on l'a laissé tranquille. Et du coup, il va se mettre à étendre ses racines un peu plus loin pour voir s'il y avait la plus belle ailleurs. Et puis justement, là, il se met à pousser de partout les bouts parce qu'il se... Même si on le bâche à un moment donné, les racines sont connectées au plan vigoureux qui est juste à côté. Et quand on va débâcher, ça va repartir aussi sec. On n'aura pas du tout tué les racines parce que tout est interconnecté. Voilà. Oui, je ne reparle pas du... Là, on voit un peu deux photos de sol entre un sol vaseux et puis un sol anaérobie, là où il y a l'anaérobie avec du fumier et puis un sol sans fumier. Mais je ne dirais pas que c'est le fumier qui fait ça parce qu'il y a des gens qui m'ont dit « Ah ben moi, j'ai eu de la vase quand je me suis installé à partir d'une prairie, que aux endroits où je n'ai pas mis de fumier. Et là où j'en ai mis, ça n'a pas fait. » Donc voilà, on ne sait pas ce qui se passe. Et grosso modo, j'éviterais les fumiers gras, mais des fumiers pas gras, je ne verrais pas trop d'inconvénients. Donc c'est ça que je conclurai vis-à-vis de ces différentes observations. Et voilà, j'ai fait le tour. Du coup, on voit qu'il y a un lien avec le chou parce que si on utilise de la vache d'ensilage, ça ne fait jamais ça. Et à partir du moment où on utilise de la vache tissée, ça le fait plus. Ah oui, parce que la vache d'ensilage assèche. Elle laisse pas passer l'eau. En fait, j'ai jamais vu ce problème avec la vache d'ensilage. Et j'en utilise beaucoup. Donc c'est probablement parce que ça laisse passer l'eau et qu'il se passe quelque chose avec la matière à liquide et l'autre. Donc ce sont probablement des champignons, parce qu'on voit qu'il y a envie de champignons, mais en même temps, les champignons, ça ne se sert pas si facilement que ça. Il y a un risque, les snimmers.